Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, câblage d'alendeur, branchement du moteur, couplage d'alendeur aux deux vitesses. Le schéma de câblage d'alendeur s'applique pour un moteur ayant des enroulements spécifiques du même nom. Ce type de câblage permet d'avoir deux vitesses, 50%, 100%, utilisées pour les Haughts de cuisine, les extracteurs, les centrales de traitement d'air. Définition. Est appelé moteur de vitesse à couplage d'alendeur, du nom de son inventeur qui a déposé le brevet en 1897, un moteur qui possède un seul enroulement trifasé et dont le rapport de vitesse est de 1 à 2. Robert d'alendeur, ingénieur électromécanicien né en Suède en 1870, a donné son nom au moteur asynchrone à deux vitesses qu'il a inventé avec son compatriote Lindstrom en 1897. Contrôle. Les vitesses les plus courantes sont. Le moteur d'alendeur standard a six fils et monotension 7 à dire tri 230 volts ou tri 400 volts. En petite vitesse, le couplage des bobinages, enroulement, en série permet de diviser la vitesse par deux, deux paires de pôles. Alimentation en U1, V1, W1 uniquement. En grande vitesse en couplant les bobinages en parallèle, ils constitueront un seul et même enroulement, une paire de pôles. Alimentation en U2, V2, W2 et point triangle, barrette, en U1, V1, W1. Schéma de puissance. Attention à l'ordre des phases en petite et grande vitesse, afin d'éviter une inversion du sang de rotation au moment du passage de la petite vitesse à la grande vitesse. Schéma commande, test couplage d'alendeur et autres. Dans certaines anciennes machines, le d'alendeur est bitension mais possède 12 fils de sortie. Contrôlez un moteur de vitesse à couplage d'alendeur. Par rapport à un moteur standard, les bornes U1, U2, V1, V2, W1, W2 doivent être toutes en continuité. C'est par ailleurs avec cette caractéristique que l'on peut le distinguer du moteur de vitesse à deux enroulements triphasés. Branchement du moteur. Couplage d'alendeur aux deux vitesses. Schéma de principe des enroulements. Du moteur de vitesse d'alendeur. Branchement vitesse INFER IE URE. L1, L2, L3 arrivée ligne 3 phase à U1, V1, W1, U2, V2, W2 libre. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repère standard et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Pour toute V1. La constitution des enroulements d'un moteur de vitesse à couplage d'alendeur étant différente d'un moteur simple vitesse, la mesure doit être faite uniquement sur l'entrée de l'une ou l'autre vitesse donc entre U1, V1, et W1 ou entre U2, V2, et W2. La valeur de mesure doit être égale entre les trois bornes de chaque entrée, soit U1, V1 égale U1, W1 égale V1, W1 et U2, V2 égale U2, W2 égale V2, W2. Si une différence notable de mesure est détectée, cela signifie une partie ou entièrement en court circuit d'un enroulement et donc moteur HS. Si la sortie des six fils est avec cables au lieu de plaques à bornes, la mesure est exactement la même sur chaque groupe de fils correspondant à chaque vitesse. Moteur de vitesse d'alendeur A9FILS de sortie Le schéma est le même que le d'alendeur six fils, sauf que les trois fils du couplage étoile sont sortis pour permettre un démarrage étoile triangle. Branchement et couplage moteur de vitesse, de tension, 12 sorties de fils Attention, il ne faut pas confondre avec le moteur simple vitesse bitension à démarrage série, parallèle dont le sujet est traité à l'article « moteur spéciaux ». Le couplage des deux vitesses pour ce type de moteur n'est plus un couplage d'alendeur, c'est un couplage par inversion de pôle. Couplage en 400 V vitesse inférieure Couplage 400 V vitesse supérieure Les repères ne sont donnés qu'à titre indicatif car ils diffèrent suivant le fabricant du moteur et la marque du commutateur. De nos jours ces moteurs ne sont en service que sur certaines anciennes machines bitension. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceci change au gré des câblages de machines, des marques de commutateur et du fabricant du moteur. Musique de générique 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 Musique de générique